hey 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 cucu mes petits culs comment allez vous aujourd'hui en tout cas je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du decades challenge ok on a quelques petits soucis vous allez tous aller au lit il ya dit des petits changements il ya eu des petits changements comme albert albert s'est fait tout pousser la stache et il va bien salut c'est vrai c'est l'époque on pouvait pas trop non plus pardon excusez moi voilà c'était la mode j'ai mis des poils à ses frères pourquoi pas lui en plus il a l'air de faire un peu froid tu peux être couché rapidement bon c'est pas grave il y aura encore plus de 20 voilà et oui et des changements dans les salles d'eau ah bah je les professeurs sur la seule que je n'ai pas fait de changement 1 mais regardez mais qu'est ce que tu fais là toi d'ailleurs non mais dit non non tu vas te coucher 6 heures du matin puisque je vous en avais parlé la dernière fois les règles du decades ont légèrement changé ont été remis un peu au goût du jour aussi avec les nouveaux packs entre les saisons maintenant on a un calendrier qu'il faut ajouter les jours ferrés je l'ai toujours pas fait je l'avoue mais je le ferai de toute façon je suis encore 1910 14 donc on a encore un peu le temps mais il ya aussi il ya quelques petites choses qui sont à achats qui ont changé donc par exemple étabon il ya les tapis c'était sur la gazinière se modernise ainsi que votre frigo et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai changé effectivement la gazinière et le frigo je trouvais qu'il était trop moderne encore celui qui était dans le pack junk donc je ne l'ai pas mis je le mettrai plus tard j'ai juste changé celui que j'avais je l'ai changé de couleur en fait juste de couleur alors j'ai récupéré de l'argent parce que la gazinière qu'on avait valait plus cher que celle que je mets donc à la risque de tomber plus souvent en panne que l'autre mais bon moins ça c'est fait et aussi le carrelage dans les salles de pain et la cuisine arrive mais doit être bariolé donc tout le fait que j'ai ajouté du carrelage un peu waouh waouh dans cette petite salle tout ici bon j'ai rajouté un petit tapis parce que ça manquait je sais pas pourquoi je l'ai pas mis j'ai rajouté du carrelage ici dans la cuisine j'ai voulu mettre du carrelage en bas mais comme c'est en plus j'y ai pensé qu'après et personne ne m'a fait la réflexion j'ai fait un espace complètement ouvert dans la maison alors qu'à l'époque c'était pas du tout cas et oui mais en fait on est tellement habitué à avoir des espaces ouverts que non avant c'était clôture on avait la cuisine on avait la salle à manger on avait le salon et là aussi mince j'ai pas réfléchi alors j'ai un peu mis du carrelage un peu partout dans la dans la toute la cuisine salle de salle de bain salle à manger bon normalement c'est pas c'est pas ça c'est pas le cas mais et je me suis je vais pas mettre des murs à moins que vous voyez maintenant vous avez vu ça mais où on est où bon sang maintenant vous avez vu que vous avez compris où moi je voulais en venir peut-être que ça va vous déranger et que vous voulez que je clôture cet espace où je fasse d'autres espaces après si je dois faire deux pièces cuisine salle à manger ça risque d'être un peu petit beaucoup même je dirais en même temps c'est vrai qu'à l'époque le salon c'était pas comme aujourd'hui la vie ne s'organise pas autour du salon aujourd'hui c'est le cas beaucoup plus mais avant c'était vraiment plus la salle à manger la cuisine tout ça le savon il servait pas à grand chose quoi c'était peut-être une petite pièce tout cas moi je vois ça comme ça avec de quoi lire de quoi se voilà se poser un peu mais on n'était pas sur un grand salon donc à voir moi je vous laisse dire ce que vous voyez dans les commentaires et peut-être que je changerais par la suite alors là comme je prétourne un peu à l'avance je suis pas sûr que que je vous laisse faire que ce soit fait dans le prochain épisode donc vous pouvez me donner votre avis regardez assez c'est coloré c'est coloré donc c'est un mélange sur le mur des carrelages de pack jungle et en bas c'est pack vampire ça il y en a pour tout le monde et alors on va accélérer waouh alors si vous voulez accélérer je les suis n'y a pas très longtemps il faut appuyer sur mage et ouais voilà et on a on a on touche beaucoup plus vite et j'ai modifié la salle de temps ici ah bah arthur qu'est ce que tu fais soit pipi ou caca alors voilà bon j'ai choisi donc pareil vampire en bas et là je crois que non je suis pas sûr ce soit un pack je crois que c'est pas un truc des faux en fait c'est le problème avec des signes c'est qu'on peut pas accorder vraiment les carreaux les coloris donc j'ai mis ça qui était un peu blanc bleu et rouge bah du coup je me suis dit bon c'est pas le même rouge c'est pas le même bleu c'est là c'est plus gris peut-être là c'est plus blanc donc mais j'ai quand même changé ça voilà ça fera illusion puis il est bien moche comme il faut pour faire vraiment l'illusion de la salle d'eau voilà ah il ya un truc que j'ai pas montré aussi peut-être accéléré mais qu'est ce que j'ai pas montré oui si j'ai mis du papier pas dans le salon parce que je l'avais pas encore fait et ça faisait vraiment sombre et comme c'est autorisé maintenant voilà hop ah j'ai pas mis sur le côté là bon c'est pas très très grave et j'en ai mis aussi dans la salle d'art voilà et j'ai mis une petite plantounette c'est tout mignon tout plein on a un peu plus de voilà ça fait un peu plus normal ah il ya aussi évidemment j'ai fait des changements regardez quand on va dehors on a un petit jardin clôturé je me suis embêté à vouloir faire un petit jardin clôturé pour que voilà ce soit un peu plus propre comme ça vite fait comme ça mais c'est gustav il s'est dit ouais popo il est parti à la guerre ben moi qu'est ce que je vais faire je vais organiser le jardin ah et autre chose mais oui ça me revient ce que je l'ai fait il ya deux trois jours ça et effectivement non peut-être hier enfin je sais plus j'ai mis deux abris et truc à coup là de alors ça c'est un moment et j'ai mis deux abris de la jungle mais bon je suis sûr que ça ne fonctionne pas problème c'est que si je fais un toit ici ou un truc c'est déjà ce sera sur fondation donc c'est très très moche et genre le toit ici je peux le mettre là mais effectivement sera très très haut et c'est pas il faut que je m'étais déveillé on a deux comment ça s'appelle déjà ça des poteaux on en a deux pour atteindre cette hauteur sinon ça fonctionne pas à cause de la donc je sais pas je je mis ça mais bon effectivement ça me gavé pas je mettrais un autre toit ce sera moche mais fait ce qu'on peut ensuite on a cette salle d'eau ici mais oui on va faire la salle d'eau si on va appuyer sur tap pas tabouret non voilà alors là j'ai choisi plutôt des couleurs bleu et jaune et blanc est plutôt sympathique vu qu'elle est un peu mixte vu que c'est celle des enfants je me suis dit pourquoi pas bon il n'y a pas grand chose d'autre de faire de changer un c'était vraiment juste une mise à jour parce qu'elle a fait parce que ina a fait la mise à jour un peu sur ce challenge qu'elle a rajouté des petites choses comme ça c'est vrai que pour le carrelage me poser la question je sais pas pour moi je pense que je peux déjà en mettre mais c'est pas été spécifié et pas du coup je l'ai pas mis donc c'est autorisé et bien je le fais avec plaisir comme ça ça fait un peu de renouveau dans la maison et c'est tout bonheur allez on est parti on va jouer un petit peu up toi t'es tourné de coucher ouais enfin tu pouvais dormir aussi tu sais c'est bien et alors c'est vrai que le petit lucien n'a pas encore grandi hein ça je l'attendais pour l'épisode précédent et il n'a pas grandi donc bah faudra voir on verra ah non 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 dit dur tu peux tu peux réparer stop après je pourrais remplacer un n'est pas après mais bon 83000 simflou je veux dire j'ai de quoi voir venir avec avec la famille là franchement mais je t'ai demandé d'aller réparer non et arthur tu grandis quand d'ailleurs ouf faut trouver une copine et j'ai pas relooker les benji j'ai tapé alors j'ai été relooker chez la famille de la fortune parce que ça n'est plus très plus des masses j'ai relooker aussi ben tous ceux qui sont partis à la guerre comme piernar qui fasse un peu plus armé en fait voilà j'ai ben alors lisa lisa chevalier et Eugénie Rousseau elle est tu peux l'inviter l'inviter elle aussi on est quoi on est samedi et bah oui on est samedi donc normalement c'est mariage aujourd'hui mariage de notre moustachu d'albert mariage avec marguerite évidemment j'étais là la relooker évidemment et exactement c'est simon se marier noter la date à elle est snom et romantique et je ne sais pas encore son troisième trait donc ça craint un peu mais on va y arriver on va faire ce qu'il faut vous inquiétez pas et hey hey une petite nouveauté on a gardé louise à la fin et oh elle pensait une couche mais what et oui vous l'avez peut-être remarqué nausée matinale moi petite louise est de nouveau enceinte de son petit mari qui est parti à la guerre et oui la petite pseudo cinématique de la dernière fois bon je sais pas si vous l'avez aimé parce que je prétourne cet épisode je prends un peu d'avance et bien je ne sais pas si mes meufs va aux toilettes fait je ne sais pas si vous l'avez aimé mais effectivement par c'était mon but en fait qu'ils fassent le petit crac crac je voulais pas montrer innocemment c'était pour mettre en finesse voilà t'as le choix entre deux meufs chauves albert je sais pas comment tu vas faire bref oui donc c'était la petite cinématique pour vous douter et peut-être que vous étiez dit mais elle sera peut-être enceinte de cette fois là et effectivement c'était pour ça que j'avais dû avancer dans le temps pour enregistrer cette séquence là puisque je pouvais pas faire sans enregistrer ma partie parce qu'on peut faire ce qu'on veut sans enregistrer une partie et juste faire genre la cinématique ou la pseudo cinématique parce que j'avoue que c'était pas non plus hein il y avait les prismes les machins et compagnie j'ai fait ce que j'ai plus franchement j'avais la flemme donc voilà c'est la première fois que je faisais un truc comme ça et donc j'ai dû enregistrer forcément le crac crac comme quoi ils avaient refait ça puisque pierre d'un rêche l'avait déjà déménagé donc il y avait une place disponible voilà c'était tout pour dire que le visite enceinte et mais le petit lulu en ce coup staph qui va s'en occuper oh tu vas lui changer la coucouche tu vas lui bercer gustave c'est un bon gars moi je l'aime bien ce gustave il s'occupe bien de son petit neveu bon après c'est un peu bizarre parce qu'effectivement on a on a germaine qui est toujours enfant et et lucien qui va grandir en bambins c'est vraiment il ya un gap entre ces deux j'ai ma souris qui veut plus là à pierre nard il envoie un message au merci papa ouais en train de s'éclater tant mieux j'étais avec arthur mais pourquoi j'ai fait venir albert qui au mais albert il est déjà pris quoi je fais n'importe quoi moi alors illuminer la journée voilà tu peux mélancolie adolescente je t'aime toujours ok toi tu peux aller aux toilettes va aux toilettes et va t'amuser alors laquelle des deux quand elle aura des cheveux évidemment et cheveux noirs et elle a des jolis yeux verts ok et toi tu as l'air d'avoir les cheveux noirs aussi la tête et des yeux quand on appelle ça noisette après on peut faire venir voilà veillé julien il sert ok donc non on va pas accepter les invitations de ceux qui sont partis à la guerre quoi c'est un petit peu antinomique si je ne dis pas les mots un peu à la mort moi le pif et toi tu as qui dans ton répertoire paul-émile de l'habit on a samuel o'connell on a charlotte martin oh ben elle elle n'est pas lookée non plus attendez oh là william richement et la fameuse amandine garnier qui est devenue jeune adulte au bas je voudrais pas comment ça se fait qu'arthur il la connaissent pas parce que ouais je veux dire les jeunes adultes donc ça peut passer vu que lui va devenir adulte voilà il se marie font ils font un bébé tout ça qu'est ce qui t'arrive toi tu as les nausées non non ça va mieux oh albert c'est mis au violon elle est trop sympa j'adore je l'a gardé je peux pas la bouger un peu tu vas me refaire à une toile classique à 75 l'autre comment il le stane le stalk fait voir comment tu joues bien du violon vas-y je me prends en selfie avec toi il ya lucien qui crie ah ah je n'arrive plus à les gérer là c'est le bordel oh lala josephine lève toi et occupe toi bah arthur arthur newry ou bibi et berce le s'il te plaît après tu vas manger il ya la amandine qui est arrivé non pas encore si elle est là oh lala oh non non albert albert c'est bon c'est bon tu préfères encore que tu joues un concerto là c'est ça son il est 11 heures on va bientôt aller il fait froid apparemment et va pas vraiment que je relook un peu tout le monde ça ne ressemble plus à rien tu t'es occupé de lulu c'est parfait, on est bien mais albert il joue trop bien il joue trop bien du piano quoi c'est j'espère vraiment qu'il va survivre à la guerre bon allez on va on va se mettre en route là on va organiser le mariage sinon on n'aura jamais fini bon voilà on va faire le le petit mariage dans le jardin parce que je peux pas sélectionner mon église et je sais que c'était un peu nawak quand on a fait dans les ruines et puis comme ça ça change un peu de lieu ah bah c'est Gustave il est parfait Gustave il est parfait bon allez on va appeler tout le monde pour le mariage go c'est parti ah mais pourquoi tu t'es mise en mariée toi mais t'es bête mais qui est bête c'était pas toi la mariée s'il te plaît ne fais pas ce coup là voilà t'es oui ah non oh non pas ça alors du coup j'ai quand même quand j'ai engagé aussi musiciens on va aller dans le mode construction on va déplacer le hop on va le mettre là le piano ce sera jojo et tant que j'y suis le petit panier on va en mettre un là haut on va on va le mettre là par exemple voilà hein c'est comment ça bien faire déjà il ya un tout de la lessive c'est bordel alors il est content oui il est content il est content il faut attendre sa fiancée mais c'est pas du tout la robe que je lui ai je n'ai pas du tout programmé cette robe là habillée tu n'es pas une invitée tu es la mariée meuf plus c'est la robe de marois ça la robe de mariée de marois voilà là c'est beaucoup mieux des meilleurs amis albert est méchant ouais putain t'as dit une saleté à ta femme c'est ça allez hop ils sont meilleurs amis c'est parfait baiser passionné complimenter la tenue tu es magnifique ma ma future femme rompre non complimenter la tenue voilà tout ça parler des rêves alors on a on a un traiteur ce j'aurais pu mettre josephine à ça mais j'ai pas voulu arthur tu vas faire connaissance avec elle une histoire drôle voilà en plus c'est à côté d'elle tout ça parler du temps en en plus il fait beau en discuter des auteurs favoris tu vas tu vas te renseigner sur sa carrière peut-être qu'elle travaille complimenter tu vas complimenter la tenue faut que tu l'illumine sa journée là sinon elle va être tendue tout le temps c'était juste avant c'est ça non oh il lui neige en est voilà et donc on a quelqu'un qui est pas du tout d'époque qui fait la musique du mariage c'est génial c'est sale tu trouves jojo mode dans le panier à linge vas-y rends toi utile arthur a pris qu'amandine était sans emploi mais oui mais tu dois lui parler on va juste s'asseoir voilà et tu faut que tu apprennes ses traits quand même une histoire délicieuse on a de la petite musique en plus là on est bien conversation profonde discuter des centres d'intérêt voilà ça c'est ça que je veux voir amical un petit faire connaissance ça serait pas de refus non plus oui génial et puis voilà tu l'apprendras un peu plus à la connaître elle est heureuse c'est agréable tout ça alors putain il y a des fringues partout oh non il a cassé mon truc ah c'est lulu qui pleure ah non mais alors tu vas venir t'occuper de ton gosse quand même s'il te plaît par contre toi tu n'y vas pas jojo jojo tu vas qu'est-ce que tu vas faire tiens il y a des chiottes qui sont dégueulasses tu vas aller nettoyer ça te fera remonter le divertissement c'est la mariée qui fait de la lessive mais non mais arrêtez de faire ma lessive Albert tu peux je sais pas occupe toi de ta femme quoi t'écris la nouvelle idée c'est marié avec marguerite oui oui t'inquiète t'inquiète complimentez la tenue amicale il y a lulu qui pleure mais viens là ah là 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 louise ouais qu'est-ce qu'elle vient faire dans les étages elle se rapproche déjà de la chambre d'Albert elle a envie de faire des choses avec Albert voilà elle est mariée mais c'est pas cette tenue là normalement que t'aurais dû mettre non plus toi habillée t'es en bleu dans l'Empire Nard ah c'est pas vrai mais laissez nos sims s'occuper de leur putain de progéniture non toi là t'étais censé lui parler mais qui te s'en fout que tu lui parles à elle c'est à elle que tu dois parler oh putain mais sérieux oh elle est extravertie allez c'est bon tu peux changer sa couche t'as trop de papier à faire ouais je sais mais barre-toi de là espèce d'idiote oh j'en ai mort et puis en plus le gosse qui fait que hurler oh alléluia oh mais c'est pas possible les sims random ferme-la Lucien oh voilà l'été aussi comme ça on est sûr ah il devrait grandir là c'est chiant j'en ai marre ouais tu vas aller aux toilettes tu vas manger un coup là tu fais toi oh vas-y on va réparer Albert Albert tu vas féliciter bon il est 17h on va peut-être passer aux choses quand même hein allez hop allez on va dans le jardin parce que t'es ici et continue à faire sa musique tu regardes c'est bien tu peux aller aux toilettes après tu viendras ici Gustave non fais pas tes devoirs Gustave on s'en fiche viens t'asseoir là Germaine aussi tu viens t'asseoir ici oh là là non mais tu mets ta tenue voilà c'est pas ta tenue de habillée là il y a une mariage oh oui tu t'assois s'il te plaît Arthur tu viens t'asseoir aussi Jojo tu viens t'asseoir au premier rang toi tu viens t'asseoir au premier rang aussi bon on fait le mariage sans papa mais elle est où l'autre mais elle est où l'autre golemont là on était parti jouer du violon alors que putain mais appelle là oh non mais il me fatigue moi il me fatigue ça devient un grand nawak mais mais si elle est là mais putain mais non on est obligé d'aller la chercher amour embrasser les mains allez euh on va pas nous demander de partir embrasser allez zou cette idiote là oh là là c'est bon Albert allez tu le suis c'est bien ça commence à devenir catastrophique un peu on va faire rasseoir tout le monde assis toi assis toi assis toi et en fait elle est où la famille là parce que j'ai invité toute la famille et il n'y a personne qui s'est pointé oh non mais quand même moi j'en ai marre là mais non mais quand même Claudine Paul Allen et le frère c'était Mathieu et Rose allez viens dès là on va c'est les gens Arthur ah oui non c'est Gustave Gustave assis toi oh vous me cassez les couilles désolé je suis vulgaire mais là ça m'énerve discute avec elle toi complimenter mais qu'est ce qu'il va faire lui mais qu'est ce qu'il foute regrouper avec impatience mais oui mais ça arrive laisser les gens arriver aussi non il y a toute la famille de la fortune là qui est censée arriver elle a discuté avec ta mère discuter du dernier livre et toi tu t'assois je t'ai dit arrête je vais vouloir manger Gustave viens t'asseoir oh minuit oh la catastrophe amicale demandez à avoir une tenue habillée allez mais qu'est ce qu'ils font mais vous pouvez pas poser votre cul quelque part là voilà c'est bon ils vont se marier là il y a la mère viens là viens viens discuter ici on a eu ils s'assoient alors qu'ils doivent être debout non mais quand même c'est pas possible allez voilà assis toi oh mais j'en ai marre bon allez vous franchement là c'est catastrophique allez hop go ah y'est c'est parti catastrophique ces mariages si tout le monde se met devant forcément ça va être compliqué c'est pas du tout ça cadré je prends plein de photos vous en doutez comme d'habitude ah non là ils m'ont tellement saoulé que maintenant je prends du zen oh il est tout mignon il est tout timide Albert sous un ciel étoilé il lui passe la bagotoir regardez toutes ces étoiles oui bravo vive les mariés vive les mariés envoyer un baiser et prétendre pour un amour éternel bah ouais mais tu vas c'est une blague tout le monde s'est barré tout le monde s'est barré quoi bah ils ont tous la dalle allez on va couper la première tranche tout le monde vient manger beaucoup de roues encore une fois dans cette maison regarde et ils se mettent déjà l'un côté de l'autre c'est pas un signe ça ah on a pu c'est vrai attendez parce que là je vois vous pouvez faire emménager vos sims mariés ensemble en utilisant le bouton diviser et fusionner dans la section gestion des foyers et de modifier le quartier mais en fait vous savez que comme j'ai eu à Louise lesquels qu'ils ont été mariés c'est vivre ensemble et en fait on peut dire oui ou non et là c'est vrai que je ne l'ai pas eu donc en fait c'est à nous de le faire d'accord c'est plus automatique ils ont ces petits changements qu'ils ont fait comme ça qui ne sont pas forcément utiles mais bon tu viens faire la pièce montée là ou quoi marguerite remercier un invité de sa venue d'accord on va dire ça mais Joséphine tu ne sais pas bouffer il y a plein de bouffe partout célébrer c'est bon elle mange oh là là il y a toujours la baignoire qui est en train de oh Gustave tu veux peut-être un amour tu pourras oh non il y a tout à réparer surtout voilà tu pourras réparer ça alors Albert elle est partie où la conne de mariée là oh mais j'en ai marre sérieusement sérieusement c'est un vrai désastre elle elle s'est rechangée ah bah d'accord ils viennent que maintenant les invités bah oui bien sûr bah tant qu'à faire maman tu vas te prendre un verre d'eau voilà tiens toi aussi t'es un peu inutile t'es où bah tu te prends un verre d'eau s'il te plaît on va essayer de réussir l'événement et puis au moins je me dis qu'en le faisant à la maison on a la cuisine et tout pour faire à manger donc ça semble logique mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans la salle de bain bon sang c'est pas logique votre truc si vous voulez consommer le mariage vous faites mais venez ici quoi allez discutez ici là c'est plus possible hop agite de faire un bébé avec Marguerite direct nous on perd pas de temps de toute façon Albert il va bientôt partir aussi à la guerre donc malheureusement voilà quoi tu veux draguer on va draguer on va draguer tu vas draguer un petit peu ta femme on va rien baiser bah ça va mon petit Gustave ah ça y est Lulu il a vieilli oh bah il va être angélique hop oh putain c'est un roux oh les yeux bleus oh les yeux de papa oh regardez moi ce petit bout oh magnifique ah bah on l'a finalement non 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 récompense oh il est trop chouchou maman et fils maman il est où papa oh papa il est parti se battre oh c'est trop chaud ah oui non c'est bon on a les trucs en bas parce que je vais dire il faudra le c'est un petit rouquin mais espérons que le deuxième on n'a pas suivi discuter essayer de faire un bébé murmurer sur la fin elle a déjà un peu sa robe de mariée ah parce que l'événement est fini donc elle se dit vas-y je me casse bah non meuf on doit te faire un gosse je n'ai même pas suivi du coup on a eu quoi comme médaille il va pisser oh la la Albert vraiment pas il est trop mignon ouais les autres ils s'en vont mais en même temps ils n'étaient pas très utiles non plus ok bah c'est bien toi tu fais quoi tu vois tu fais toi attention on vient ah ils sont très noirs dans la nouvelle famille d'Albert et voilà le petit crac crac qui va bien des nouveaux mariés en espérant que il y a un petit Albert Junior qui va pousser dans le ventre de Marguerite on va s'en assurer et puis et puis après on pourra partir à la guerre tranquillement ou alors il ne faut pas s'en assurer et y aller tout de suite quand même à mon avis ça va être surtout ça donc ils vont faire quelques fois là cette nuit et puis oh putain tu peux venir non s'il te plaît Gustave c'est le bordel dans cette maison ils ont fait deux pièces montées mais ils sont bêtes ou quoi enlever les décorations de mariage vas-y oh mais du coup tu peux arrêter de boire c'est pas grave tu sais c'était juste pour pour l'événement mais il est fini donc ok et tu peux mettre des bougies parce qu'on aura bientôt besoin d'un gâteau tant qu'à faire le petit lulu oh putain il fait des conneries alors tu vas l'engueuler tout de suite ma belle attendez tant que je trouve éducation disciplinaire sévère hop allez vas-y tu peux nettoyer et le petit il va falloir lui apprendre le popo Albert qu'est-ce que tu fous mais non mais il est bête celui-là oh mais qu'il est con oh il a toujours été con elle est où elle est encore là sa femme tu vas remettre ça oh mais tu crois quoi tu vas lui faire des triplés tu sais pas quoi faire de ta vie toi prends un bain va dormir il est 1h30 du matin meuf elle est toujours pas fatiguée qu'est-ce que tu fais je vais prendre un lulu au pot allez elle est partie se coucher on est ok très bien bah allez-y elle voulait apporter du manger dans le lit je crois oh non mais il y a tout qui casse oh tu peux réparer stop oh oui non mais là franchement on peut pas faire autrement j'ai l'impression que tu répares super bien Gustave donc c'est hyper bien pour moi tu vois pourquoi ça je peux pas le ranger ça je peux ça je peux pas ça je peux pas pourquoi on sait pas voilà on va descendre on va descendre avec petit lulu et lulu va apprendre à faire pipi c'est magnifique c'est la vie c'est le ticket challenge pendant ce temps là Albert s'éclate lulu apprend le pot et Albert s'éclate et tu remets tout de suite un coup ah ouais non mais tu tapes dans le fond comme on dit et puis tu y vas moi je veux être sûre d'avoir un héritier de toi si tu reviens jamais donc bon Albert voilà c'est très bien ça mon petit ah ouh c'est bon ils le font ils vont le faire parfait il commence à puer sévère c'est la nuit de noces c'est comme ça elle est contente elle est contente lui il va se coucher lulu il est au pot avec maman qui surveille maman elle va devoir aller aussi au pot donc tu vas aller au pot ici après tu vas le coucher le petit on va le mettre là hop tu vas lire une histoire à lulu c'est bien il faut le temps celui là c'est la première fois qu'il va au pot donc forcément c'est un peu compliqué et bien oui on était pressé nous de faire crac crac et d'avoir un bébé avec Albert et avec Marguerite allez Marguerite lève toi alors attends mon gros non qu'est-ce que je fais non oh tu vas non allez voilà tu vas faire ça ça va te rafraîchir un peu après tu iras la réveiller et vous allez remettre ça ah ouais 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 non mais si après ça elle est pas elle est pas enceinte c'est qu'elle était elle valait pas le coup celle là elle était pas assez fertile et moi quand c'est pas fertile ça sert à rien je viens de dire rattrape la rattrape elle va s'en va elle s'en va elle s'en va rattrape là il faut je vais mettre Germaine au lit oh merde elle s'en va non 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 tu la gardes là sous le bras Albert Albert tu peux la flatter tu peux dire que finalement elle était elle était plutôt pas mal toute nue dans le lit tout à l'heure si ça y est c'est bon Lise est suave oui mais toi c'est pas grave hop ça va marcher ça va marcher Louise elle met au lit son petit oh punaise c'est quoi ça oh le look les lunettes et tout non ça va pas le faire c'est pas possible bon il sera bien sûr relooké pour le prochain épisode qu'est-ce que tu fous toi va te coucher mais mais quoi mais qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce que tu vas dans le lit ici mais ça va pas mais vous êtes mais ils sont tordus c'est Sims ah non mais quand même tu vas pas réveiller ta mère et bah si il va réveiller sa mère oh la 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 bon bah tiens je t'ai levé tu peux jeter ranger plus de choix ah bah non on peut pas parce que c'est pas nous qui l'avons fait c'est ça oui si j'avais enlevé les bougies ah non mais quand même enlevé les bougies comme c'est pas nous qui l'avons fait je t'ai pas sûr qu'on puisse qu'on puisse utiliser bon c'est bon tu remets un coup il remet un coup toi c'est bon le petit est au lit toi va te cacher si tu veux Arthur qu'est-ce que tu fais mais putain mais va te ah mais non c'est Gustave toi c'est ton lit c'est ici oh la la mais je sais plus moi il y a trop de gens dans ma maison oh mais Louise dors plutôt tu vas pas te remettre là allez il est 5h30 du matin je suis censée qu'est-ce qu'elle fout oh mais elle m'épuise oh la 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 vous m'épuisez les Sims vous m'épuisez toi dors allez moi je vais quitter allez elle s'en va je pense que c'est bon là oh putain et vas-y et pour couronner tout bien sûr de cet épisode elle se pisse dessus dans notre chambre et lui non mais et oh je suis retournée oh c'est l'hiver journée des farces super ouais mais t'étais censée dormir mon gros t'étais déjà en train de dormir en fait je crois pas pourquoi tu tombes dans les pommes en sortant de ton lit bref on s'en fout on va arrêter là parce que là il est 6h du matin et on va jamais pouvoir faire quoi que ce soit et je dois passer la journée d'après l'épisode va être long mais il est un peu catastrophique tu vas ranger ça et puis moi c'est là dessus que je vais vous quitter je vous embrasse très fort j'espère que cet épisode vous aura plu il était gros nawak qu'est-ce que t'as toi mais il est con quoi il est coincé bref je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bingo je vous dis à très bientôt pour D-K Challenge ou d'autres choses allez salut